Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices, bonjour, je suis Martina, je viens d'Archantine et je suis accompagnée de Yolaine. Bonjour. En novembre 2016, nous avons fait la raconte de Monséa de Guet, qui a participé à la rédaction du livre « L'histoire de l'endorme ». Il nous a parlé des voies et des moyens de communication et du développement de la ville de l'endorme. Je vais donc chercher Yolaine de vous en parler à son tour. Merci, c'est merci. Yolaine, explique-nous donc comment ces voies de communication ont été créées. Eh bien, avant de construire des routes, il a bien fallu un endroit. Alors pourquoi la ville de L'Anderno a-t-elle été construite ici ? Eh bien, si L'Anderno se situe ici, ce n'est pas sans raison. Cette ville s'est construite ici car nous étions au fond de la rate de Bray, ce qui facilite beaucoup la navigation tout en étant à l'abri des intempéries. Oui, en effet. Mais il y a aussi le fait que la vallée se rétrécisse, ce qui facilite la construction de ponts et de guets. Il me semble que les premiers ponts construits à L'Anderno étaient en bois. Oui, en effet. Il a été attesté en 1336. Mais au fil des années, les matériaux ont été remplacés maintes et maintes fois. Et en 1510, le pont est rétabli par Johan II de Rouen. Il se rembourse et en finance l'entretien par un payage. C'est d'ailleurs de lui que le pont tient son nom. Et les autres ponts alors ? Il ne devait pas y avoir qu'un, j'imagine ? Non, mais il faudra attendre très longtemps avant qu'un deuxième pont soit construit. Certes, les Allemands, durant la guerre, en avaient construit quelques-uns en bois, mais tous furent détruits. Ce n'est donc qu'en 1957 que le deuxième pont a été construit en aval du premier, que l'on appellera le pont de Kernarsen. Soit qu'à 57 ans après, donc ? Euh, oui, c'est ça. Quinze ans plus tard, en 1971, un troisième pont, le pont de Voise-Glaz, est construit en amont du pont adipé. En 1585, le pont levant d'abord en bois, puis ensuite en d'autres matériaux, est créé. Donc, si je comprends bien, l'endorme fut donc construit ici pour faciliter l'accueil des bateaux grâce à l'élan et faciliter aussi la traverse d'un rivier à l'autre grâce au pont. Oui, c'est ça. Mais nous avons aussi découvert que l'endorme servait déjà durant la conquête de la Gaule, en 52 avant Jésus-Christ. Ah oui ? On avait mis en place des voies romaines dans la ville de Haute-Mise. Qui est aujourd'hui l'actuel village des Caéliens. Exactement. Nous avons retrouvé sur le site archéologique toutes sortes de trésors historiques, comme des poteries, des pièces de monnaie, qui nous ont permis de savoir comment ils étaient arrivés là. Par voies romaines ? Tout à fait. Les poteries, par exemple, étaient arrivées par voies maritimes avec de grands bateaux pour ensuite arriver dans la rade de Brest. Ils remontaient ensuite l'élan jusqu'à l'endorme, mettaient la cargaison dans des chariots, et grâce à ces voies romaines, Caéliens étaient approvisionnés. Si je comprends bien, pour l'instant, la principale voie, le principal moyen de communication de la ville de l'endorme, c'était les ponts et les voies romaines. Mais l'élan ensemble, elle aussi, jouait un rôle très important. Oui, en effet. Et c'est elle qui fait la troisième voie de communication, la voie maritime. Entre 15 ans et 1670, la ville connaît une extraordinaire période. C'est l'âge d'or de l'endorme. Exactement. Le niveau augmente considérablement grâce aux richesses du pays, la toile de l'Ain. J'ai entendu dire qu'elle enrichissait même les pauvres. On fabrique 10 000 kilomètres de toiles par an qu'on exportait beaucoup vers l'Espagne et l'Angleterre. Malheureusement, le marché anglais s'est fermé aux toiles de l'Ain, car Colbert, un ministre, a instauré des taxes. De plus, le commerce de coton est en concurrence. C'est donc la catastrophe. Et même si on en voit beaucoup plus en Espagne, les pertes de richesses sont énormes. J'ai entendu parler du mal d'Everest, mais qu'est-ce que c'est vraiment ? Eh bien, en 1660, le pont de Brest commence à beaucoup se développer. Les marins qui revenaient de leur voyage ramenaient avec eux des germes de maladie et donc contaminaient l'endorme. Durant cette période, les décès ont été plus de deux fois supérieurs aux naissances. Le mal de Brest a donc fait diminuer la population de 60% et en 1799, ce qui causa le déclin de Brest, donc celui de l'endorme. Mais aujourd'hui, les lents ne sortent plus, mais c'est bien elle qui est l'origine de l'endorme. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Yorim, pour ces informations. Merci à toi et à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour cette chronique sur les routes. Merci beaucoup pour cette chronique sur les routes. Nous avons pu voir que l'endorme a occupé une situation favorable au commerce, comme va le montrer notre petite pause iconographique sur le marché aux pommes, en compagnie de John Keyes. Merci.